Takikro, un village situé à 300 mètres du Ghana dans le département de Kounfao. Peuplé de plus de 100 000 habitants, ce village, si l'on s'en tient au dire des populations, est confronté à d'énormes difficultés. Quand la pomme se gâte, il faut aller dans les marigots, mais quand ça commence, c'est pas bon. Ça peut nous avoir beaucoup de maladies. Quand quelqu'un est gravement malade comme ça, il faut aller là, au Ghana, puisque la route n'est pas bien. Une modernisation voulue qui n'est pour le moment qu'un leurre pour les habitants de Takikro. Des infrastructures s'y font encore attendre. L'école primaire publique et les logements des instituteurs en disent long. L'école n'est pas électrifiée et puis n'est pas clôturée. C'est bien que les gens passent à tout moment. Même quand nous faisons les cours, les cours sont perturbés de temps en temps. Depuis 68, le logement n'a pas été réhabilité. C'est bien que quand il pleut, vraiment il faut des pousseaux et des cuvettes pour pouvoir recueillir l'eau. Sinon nos lits sont trempés. Au vu de toutes ces incommodités, certains élus et cadres de Takikro tentent de rassurer les villageois quant aux changements imminents. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que vraiment nous ayons de l'eau, pour que cette voie soit réhabilitée. Je demande à la population d'être toujours un peu patient. Je pense que tout ça va être fait. Pour l'heure, les populations de ce village à la frontière du Ghana gardent l'espoir de voir un jour leur village modernisé, où il fait bon vivre. Je pense que tout ça va être fait.